Pour définir le mot queer, il y a deux voies possibles. La première, c'est la voie du militantisme, c'est-à-dire l'activisme pour les droits des individus LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Donc en anglais, c'est devenu un terme parapluie pour désigner les LGBTI. C'est aussi une réappropriation d'une insulte parce qu'au départ, le mot queer était une insulte en anglais. La deuxième voie possible, c'est celle du monde universitaire. C'est-à-dire la théorie queer a séparé ce qu'on appelle aujourd'hui le sexe et le genre. Le sexe étant la sexuation biologique, mâle ou femelle, et le genre, notre expression d'identité, c'est-à-dire homme ou femme. Il en découle d'autres termes tels que le hétéropatriarcat, un conglomérat de hétérosexualité et le patriarcat. En France, queer est un mot, comme on le sait, qui est emprunté à la langue anglaise et donc a suivi à peu près le même chemin, la même trajectoire, que dans le monde anglo-américain. C'est-à-dire que l'université française s'est appropriée les études queer, les théories queer, par le biais des études de genre. Et dans le monde militant, le mot queer a été posé comme une opposition non seulement à l'hétéropatriarcat, mais aussi par rapport à d'autres identités gays et lesbiennes qui sont considérées ou qui ont été considérées comme presque normatives. Le queer of color se distingue de la théorie queer en y ajoutant d'autres questions, comme la question raciale, comme la question de l'immigration, et en les liant avec les questions de sexe, genre, sexualité, orientation sexuelle, etc. Le queer of color, qui est une théorie ou une critique qui est apparu dans les années 2000 avec le livre de José Munoz en 1999 qui s'intitulait « Disidentifications », puise dans les recherches de, pas seulement de queer, mais aussi des féminismes noires et chicanes, des féminismes de tiers-monde, de ce qu'on appelait les féminismes de tiers-monde et les féminismes de couleurs. Donc, ça a été instauré depuis les années 2000 aux États-Unis, mais pas que. Aussi en Angleterre et aujourd'hui en France, par exemple, il y a des mouvements et des militants qui, sous l'égide de féminisme de couleurs, forment des groupes comme les lesbiennes of color, par exemple. Pour conclure, pour le queer of color, il est surtout question d'élargir le champ de recherche des théories queer liées aux inégalités. Sous-titrage Société Radio-Canada